Bonjour, pour le 45e anniversaire de Biogenesis, je présente ce nouveau livre, c'est le deuxième livre, qui s'appelle Biogenesis. Ce livre a deux fonctions. La première fonction de ce livre, c'est de mettre une base scientifique pour toutes les sciences d'énergie subtile. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il manque une base prévention scientifique qui peut être à la base de toutes les pratiques qui existent. Alors, ce livre commence avec ça, et après ça, il traite aussi de façon historique toutes les lois de résonance, comme les lois de similarité, comme des choses comme ça qui existaient depuis le début de l'humanité. Et puis, on arrive à un sujet, l'énergie de forme. L'énergie de forme était pratiquée dans les anciennes civilisations et dans le Moyen Âge. Dans l'ergologie, ça veut dire qu'on regardait les formes des herbes. Et puis, s'il y avait des formes similaires avec des organes dans le corps, et puis alors, on pouvait utiliser l'herbe pour guérir le corps. Ça, c'était employé par l'herbe pour guérir le corps. Alors, les biosignatures travaillent sur le niveau d'énergie subtile. C'est-à-dire, c'est des mouvements d'énergie comme on trouve dans la médecine chinoise, dans le méridien, dans le corps. Mais il faut voir ça comme si c'était le méridien des organes. Alors, c'est plutôt dans les organes où on ne peut pas les atteindre très facilement. Alors, on a des formes linières. Voilà. On peut voir dans le livre ici. C'est des formes. Ils ont toujours une entrée, une sortie. Et ces formes rentrent en résonance avec des formes similaires, pas les mêmes, mais similaires dans les organes. Alors, si on met ces formes dans le champ énergétique du corps, il y a une résonance entre la forme et l'intérieur. Alors, ça fait qu'on a une communication. On a, en plus de ça, certains principes de design qui communiquent la forme avec l'organe, mais aussi avec les organes. Une énergie harmonisante. C'est comme l'énergie des endroits sacrés. Alors, avec cette qualité harmonisante et la communication des organes, on arrive à apporter une harmonie entre l'organe et l'échange d'énergie subtile avec l'environnement, parce que l'organe travaille avec l'environnement. C'est quand on parle d'énergie subtile, on ne peut plus parler du corps et l'environnement. On ne peut plus parler de moi et l'environnement. dans l'énergie subtile. Et quand on regarde les sciences de perception, parce que le monde qu'on perçoit est projeté de notre cerveau. Alors, la vérité, c'est qu'au lieu de dire moi et l'environnement, il faut dire moi, je suis l'environnement. Et comme moi, je suis l'environnement, alors, ce travail sur les fonctions dans le corps travaille aussi avec les fonctions d'énergie abstraites qui existent dans l'environnement. Alors, on a cet effet un effet de harmonisation plutôt environnemental que seulement dans le corps humain. Et avec ça, on a décidé de mettre toute la science qu'il y a à faire avec les signatures de biogéométrie. On a mis dans ce livre, jusqu'à aujourd'hui, on pratiquait ça seulement dans nos cours. Mais avec le temps, on a remarqué que ça, c'est une méthode de santé préventive, une méthode préventive qu'on peut employer avec tous les communautés qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas ça. C'est juste avec des symboles qu'on peut dessiner, très simplement. C'est même, on peut les utiliser dans des cas de chance. Alors, ce livre donne toute la science, de A à Z, de biosignatures. Et j'espère que ça va aider tout le monde. Merci.